Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pilates avec le ballon paille, un petit ballon pas très gonflé, n'importe lequel fera l'affaire, il ne faut pas qu'il soit trop petit, il faut qu'il soit mou, donc n'oubliez pas de faire une petite vidéo d'échauffement ou de conscience du corps avant de commencer directement cette vidéo. On va commencer assis avec le ballon derrière, vous penchez vers l'avant, vous venez coincer le ballon entre le bas du dos et le sol, une fois que le ballon est bien appuyé, on recule le dos, on va placer ses mains dans le creux de ses genoux, il faut que les bras soient actifs, coude sur l'extérieur. Le mouvement ça va être une bascule du bassin à partir des muscles profonds, on engage le périnée par l'effort de continence, on rentre le bas du ventre et on roule sur l'arrière de ses ischions, soufflez, donc actif au niveau des bras, coude sur l'extérieur, j'allonge bien la colonne du coccyx au sommet du crâne et j'inspire, je me redresse. L'amplitude du mouvement est toute petite, réengager le centre, rouler sur l'arrière des ischions, soufflez, tirez la peau du ventre comme si vous vouliez aller l'enfoncer dans le ballon et inspirez, on se redresse, on revient sur les pointes des ischions. Et je roule vers l'arrière, j'essaye de garder une colonne longue, une jolie courbe en C du coccyx au sommet du crâne et on inspire, on revient. Gardez bien les épaules basses, la nuque longue, l'aube des oreilles loin des clavicules, donc deux fois encore, je souffle, je cherche une flexion lombaire accentuée, une jolie courbe de ma colonne d'une extrémité à l'autre, j'inspire quand je reviens dans la verticalité, je souffle quand je roule sur l'arrière de mes ischions. Cherchez bien à vous percher sur vos ischions et on inspire, on se redresse. On va mettre le ballon un petit peu plus loin, donc il ne faut pas qu'il soit trop gonflé pour ne pas qu'il roule. On va faire une demi-bascule et vérifier que le ballon vienne là, dans le milieu du dos. On souffle dans la demi-bascule, la position du bassin est la même que dans l'exercice d'avant. Et en inspirant, je ramène mes épaules vers l'avant, je redresse mon dos, j'allonge les bras dans le prolongement du but. Je réengage le centre, je souffle, je roule sur l'arrière de mes ischions, comme dans l'exercice précédent. Et j'inspire, je redresse ma colonne, je mets de l'espace entre mes vertèbres, sur mes du crâne de l'eau, le plafond. Je réengage le centre, je souffle. Flexion lombaire, flexion du reste de la colonne, jolie courbe. Et j'inspire, je ramène mes épaules vers mes genoux, je redresse mon dos, je réempile les vertèbres, j'aligne les bras avec le lit. Encore deux fois, le centre doit vraiment engager, le périnée remonter. Par un effort de continence, le périnée remonte vers le diaphragme, j'inspire, j'allonge mes bras, je garde mes épaules basses, soin de mes oreilles, et je souffle. Là encore, je fais attention à la position de mes épaules, et j'inspire, et je redescends les bras. Vous allez vous tourner en tailleur, on replace son dos, ses épaules, on engage le centre, la main déposée sur le ballon, on inspire, on monte le bras droit pour vous, la fesse droite reste bien dans le sol, j'allonge tout le côté droit, je souffle, j'essaie de creuser le côté gauche. Je reste pour inspirer en ouvrant le côté ciel, le côté droit, en soufflant, je me redresse, je dessine un grand cercle dans l'espace. Allez encore, longueur de colonne, alignement du dos, inspire, souffle, laissez peser la main, le bras sur le ballon. Inspire, respire, on essaye à bien ouvrir le côté ciel, souffle, et on se redresse. Allez, deux fois encore, j'engage mon centre, j'inspire, longueur de tout le côté droit de la fesse jusqu'au bout des doigts. Souffle, inspire, respire, et souffle. Je dessine un grand arc de cercle. Allez, dernière fois, faites attention à garder les épaules décontractées. Le centre est tenu, périnée remontée, ventre rentrée. Souffle, imaginez passer par-dessus une barrière sur le côté, laissez la main s'appuyer dans le ballon, la fesse droite dans le sol, vous avez inspiré, vous soufflez. Et vous revenez, on fait ça de l'autre côté, engagez le centre, à partir de ce ventre qui soutient votre dos, vous redressez bien le dos, et les épaules restent relâchées. Inspirez, allongez tout le côté gauche de votre fesse jusqu'au bout des doigts, soufflez, creusez le côté droit, comme si vous passiez par-dessus une barrière latérale, inspire, reste, et souffle, revient. Je dessine un grand arc de cercle, le bras s'allonge comme si vous voulez aller toucher le mur, la ballon 1 sur le côté. Inspire, souffle, j'étire tout le côté gauche, la fesse gauche reste dans le sol, inspire, le poumon en se gonflant, ouvre le côté de la caisse thoracique, et souffle, revient. Toujours les épaules basses, le centre engagé, le dos redressé, on essaie de penser à tout. Et soufflez, ressentez bien les choses. Visualisez aussi le poumon en se gonflant, qui écarte les côtes, les muscles intercostaux qui s'étirent. Aller, dernière fois, on se replace, on inspire, on souffle, inspire, reste, et on souffle. Parfait, on se tourne dans la longueur du tapis, le ballon entre les mains, on va dérouler son dos au sol en deux temps. On bascule ici en rétroversion, on souffle. On va rester inspiré, rapprocher le plus possible les lombaires du sol. Et on continue en maîtrisant d'allonger son dos au sol. On se replace, le poids du corps sur le sacrum, le neutre est en place, la cage thoracique bien à plat. Le ballon entre les mains, fait attention que l'arrière des épaules se dépose au sol. Le haut du dos est large, la nuque est décontractée. Rentrez pas trop le menton dans la poitrine, visage vers le plafond. On va engager son centre, placer une jambe puis l'autre en chaise renversée. On inspire en ouvrant les côtes, et en soufflant, le ballon recule et la jambe droite, ça l'enloge. Soufflez, pressez légèrement le ballon. Et inspirez, revenez. Un mouvement continu, sans arrêt, ni en chaise renversée, ni jambes tendues. Puis ici, je souffle, le bassin ne bouge pas, j'inspire, je reviens. Allez, je réengage le centre, le périnée remonte vers le diaphragme. Le ventre tombe vers les lombaires, j'inspire, je reviens. Légère pression sur le ballon lorsqu'il recule derrière la tête. Je relâche la pression lorsque je ramène. On fait attention que les épaules restent bien déposées au sol, le haut du dos large. Et on inspire, on revient. Donc des mouvements continu, fluides, quasiment sans début, ni fin. On utilise bien le souffle quand le pied et les mains s'éloignent du centre, je souffle. Essayez de rester bien équilibré, bien centré sur votre sacrum. On fait ça encore une fois de chaque côté. Souffle à l'ange. Inspire, reviens. Dernière fois, souffle à l'ange. Et inspire, reviens. Ramenez les genoux à la poitrine. On dépose le ballon sur le dessus des genoux. Une petite pause pour le bas du dos, pour les fléchisseurs de hanche. Et on place son ballon entre ses genoux. Les jambes sont en chaise renversée. Les bras le long du corps, la nuque est décontractée, le visage vers le plafond. On va faire un mouvement d'extension des deux hanches. Les pieds se rapprochent du sol, s'entendre les genoux. Je souffle. J'inspire, je reviens. Le bassin ne doit pas du tout bouger en lanté ou en rétro. Je souffle. Plus les genoux s'éloignent, plus je dois engager mon centre pour stabiliser mon bassin. On inspire, reviens. Cherchez une longueur dans le bas de votre dos. Le bas du dos qui s'étale sur le sol. Et on inspire, on reviens. Fait attention que la nuque ne soit pas crispée. Souffle. Vous pouvez exercer une légère pression des deux genoux sur le ballon pour engager les adducteurs et mieux ressentir l'engagement du périnée. Le centrage très très important pour stabiliser le bassin dans la position. On inspire et reviens. On fait ça encore deux fois. On souffle et on inspire. Une dernière fois. Cherchez la longueur du sacrum jusqu'à pointe coccyx. Et inspirez, reviens. On va reposer ses pieds au sol. Pour l'instant, juste travailler les adducteurs par cinq petites pressions. J'engage mon centre et je presse mon ballon bien depuis le bassin vers les genoux. Mes adducteurs se contractent et j'inspire, je relâche. Encore, je presse, je souffle, je sens le périnée remonter. Les adducteurs se serrer. J'inspire, je relâche. Allez, le troisième. Et j'inspire, on a toujours une colonne longue, toujours des cervicales relâchées. La cage thoracique toujours bien à plat. Donc, ne pensez pas seulement à rapprocher les genoux vers le ballon. Essayez de venir presser l'ensemble de l'intérieur des cuisses. Et on va rajouter le pont des épaules. J'engage d'abord le périnée et les transverses. Je bascule le bas du dos. Puis mes pieds à plat repoussent le sol. Je souffle, je monte. On relâche la pression sur le ballon légèrement. Et c'est parti pour cinq pressions. Presse et inspire, relâche. Presse et inspire, relâche. Encore deux fois. Toujours, je cherche la longueur de colonne du sommet du crâne vers le coccyx. On va garder les cuisses pressées, serrées. Déroulez sa colonne vertèbre après vertèbre en cherchant à creuser le ventre. On va faire comme un petit récipient pour y déposer les perles. Les vertèbres lombaires, une à une, s'impriment. Et je retrouve le nôtre. Allez, on ne veut pas. Engage le sang, presse les cuisses. Bascule le bassin, repousse le sol pied à plat. Là où on ne cambre pas. Inspire, relâche la pression. Et souffle. Inspire, relâche. Je garde toujours mon bassin haut, ma colonne longue et mes cervicales décontractées. Inspire. Les pieds restent bien à plat au sol. Inspire. Imaginez un petit mouvement de battement d'ailes de papillon qui se resserrent. Et qui souffrent. Encore. Le périnée bien remonté. Les adducteurs qui se contractent. On va garder les genoux pressés. Les adducteurs contractés pour descendre la colonne vertèbre après vertèbre. Je cherche à isoler les cinq vertèbres lombaires en creusant le vent. 5, 4, 3, 2, 1. Le bas du dos est imprimé au sol. Je retrouve le neutre. Et relâche la pression une dernière fois. Réengage le centre. Tire le coccyx verticalement vers le ciel. Repousse le sol. Essaye de serrer le pli souple fessier. Inspire, relâche la pression. Et on est parti. Presse le ballon. 1, et je relâche. 2, et je relâche. On garde le bassin haut. 3, et je relâche. Allez, encore deux fois. 4, et je relâche. Et 5. On relâche. Et en redescendant, les genoux sont pressés, serrés. Vertèbre après vertèbre. Je déroule ma colonne comme un collier de perles. J'essaye d'isoler les cinq vertèbres lombaires en creusant le bas de mon ventre. Et je retrouve le nôtre. On va récupérer le ballon. Reposer un pied de filot. Et venir placer son ballon sous son sacrum. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit relativement mou pour pouvoir passer sous le bas du dos. Ramenez les talons tout près du ballon. Laissez les genoux s'ouvrir. Et pour l'instant, on relâche les adducteurs. La nuque est relâchée aussi. On peut bercer de droite à gauche. Quand vous allez d'un côté, ne laissez pas le genou opposé se rapprocher. On garde les deux genoux bien écartés loin l'un de l'autre. Essayez de ressentir votre sacrum. Le fait d'avoir le ballon en contact avec la base de la colonne. Nous donne réellement un feedback sur le placement et la mobilité de votre sacrum. On remet les pieds à plat. On ramène un genou puis l'autre vers la poitrine. On va tendre les jambes vers le ciel. Les jambes sont serrées. On va essayer de trouver son équilibre sans les mains. On place les mains sur son ventre. Les coudes ne reposant pas au sol. L'exercice, ça va être d'ouvrir les jambes en inspirant. J'ouvre au maximum. Et je souffle. Je tire bien mon ventre dans le ballon quand je resserre mes jambes. Là, j'inspire. J'ouvre suffisamment. Je tire le ventre vers le ballon. Je crée une opposition avec les orteils vers le ciel. Et je souffle en refermant. J'inspire. Crée l'opposition. Ventre dans le ballon. Orteils sur le côté. Allez, encore. J'inspire. J'ouvre suffisamment. Je souffle. Il faut vraiment chercher à appuyer dans le ballon quand vous refermez les jambes. Inspirez. J'ouvre suffisamment. Engagez le centre. Soufflez. Refermez. Allez, encore deux fois. Attention de ne pas vous crisper dans les cervicales. Laissez s'ouvrir. Soufflez. Laissez bien allonger les jambes. Serrez les talons. Serrez la base du gros orteil. Pressez. Et écartez. Allez, une dernière fois. On inspire. Trouve son équilibre sans l'appui des bras. Et on va le faire. Je vais échisser les genoux. On repose un pied, puis l'autre. Et on libère le ballon. Tout doucement, on ramène sa colonne au sol, en essayant de vraiment prendre conscience du sacrum, de l'articulation sacro-lombaire, la base de la colonne, et des articulations sacro-héliacs. On va placer son ballon derrière sa tête, faire un petit coussin, et essayer vraiment de relâcher les cervicales, vraiment comme si on était au repos. Et en gardant toujours le même espace entre le menton et la poitrine, on va tourner la tête d'un côté, en laissant bien le poids de la tête dans le ballon. Je garde mon centre engagé, pour que le bassin ne bouge pas, et j'inspire, je reviens. On fait ça de l'autre côté, soufflez. Je maintiens la distance entre le menton et la poitrine. Soufflez. Essayez vraiment de décontracter les cervicales, j'inspire, le périnée est maintenu, remonté un petit peu, le ventre est maintenu, rentré un petit peu. J'inspire, et je souffle. Ressentez bien le poids de la tête sur le ballon, ramenez légèrement le menton vers la poitrine, et éloignez le menton de la poitrine. En soufflant, j'essaye d'allonger la colonne cervicale. Et en inspirant, je ramène le visage vers le plafond. Gardez bien le poids de la tête sur le ballon, n'enfoncez pas le menton dans la poitrine, cherchez la longueur de colonne. Et on va revenir ici au milieu, on va libérer le ballon, et tout doucement reposer vertèbre après vertèbre, le haut du dos. Bien essayer de ressentir chaque vertèbre du haut de son dos, jusqu'à déposer le crâne au sol, et ressentir toute la colonne lombaire, comme si un espace supplémentaire s'était créé. Ok, on va passer le ballon sous ses pieds, et on va travailler les abdos du bas. Cherchez à allonger les jambes, juste je prends les repères ici, jambes allongées, jambes serrées, j'engage mon centre, et je ramène le ballon vers mes fesses, pointe deux pieds sur le ballon. J'inspire, j'ai le ballon, je souffle, je reviens. Donc ça, ça sera le mouvement des jambes, on rajoute le haut du corps, doigt derrière la tête, coude un petit peu levé, centre engagé, colonne longue, je souffle, j'enroule, et je fais trois presses, un, deux, trois. En cherchant à bien monter les épaules, et j'inspire, je redescends, j'engage mon centre, ma colonne longue, je souffle, un, deux, trois. Les genoux viennent vers la poitrine, la poitrine vient vers les genoux, j'inspire, j'allonge, et un, deux. Bien en soufflant, je vais au bout du souffle, au bout du mouvement, et j'inspire. Et un, deux, trois, et j'inspire, un, deux, trois, j'inspire quand j'éloigne les pieds du centre, je souffle quand je les ramène. Un, deux, trois, et il faut que ça chauffe tous les abdos, les transverses, les oblis. Et on applique les grands droits. Allez, fais ça encore deux fois. Ramenez bien le ballon vers les fesses, sautez bien les épaules, ramenez les genoux vers la poitrine. Et un, deux, et trois. Ok. On met le ballon entre ces deux pieds, ramenez les genoux vers la poitrine, et vous tournez sur le côté. On s'allonge sur le côté. Hop, juste un instant. Hop, hop. Et on va travailler les adducteurs. Bien aligner les jambes avec le buste et le bras. Essayez d'éloigner l'aisselle de la crête iliaque, la crête iliaque de l'aisselle. Et les doigts posés juste devant. Je vais bien engager le centre, bien redresser mon dos en regardant devant. Et je souffle, je monte. Inspirez, redescendez. Essayez de vraiment stabiliser le bassin. Ici, la crête iliaque reste bien loin de l'aisselle. Je souffle, monte. Et inspire, redescend. La colonne est longue, le centre est engagé. Je souffle. Et j'inspire en descendant. Ne laissez pas les crispations monter dans les cervicales. Essayez de bien ressentir l'adducteur de la jambe de terre qui travaille. Cherchez pas à trop monter. Cherchez à allonger les jambes, à engager le centre. Allez, encore deux fois. Souffle, souffle, souffle. Essayez de ne pas décaler vos deux jambes. On met deux talons, on reste bien l'un au-dessus de l'autre. Le ballon ne roule pas, ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni vers le bassin, ni vers les pieds. On va garder les pieds levés. Ici, essayez de presser légèrement le ballon. On compte pour 10 secondes. 1, 2, 3. On va engager bien le centre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Récupérez le ballon. On va le mettre ici, sous les côtes. Alors, pas sous l'aisselle, pas sous la taille. Juste sous la cage thoracique. On avance un petit peu ses pieds. Le coude n'est pas tout à fait sous l'épaule. Il est juste un petit peu plus loin. On va essayer de ne pas s'appuyer, s'enfoncer sur le ballon. On va essayer de faire en sorte que le ballon retrouve sa forme ronde. Mon coude repousse le sol. Mon épaule est dégagée de mon braille. Mon dos est redressé. Le centre est engagé. Le bassin est bien les deux épines iliaques l'une au-dessus de l'autre. Choisissez la position de la main soit ici pour plus d'équilibre, soit là pour travailler plus en instabilité. Le buste est long. Donc le coude bien appuyé dans le sol. Je souffle, je monte la jambe. En soufflant et en pointant le pied, je vais vers l'arrière. En inspirant, en avançant la jambe, pied flex, je vais vers l'avant. Inspire, souffle, va vers l'arrière, serre la fesse. Inspire. Et on rajoute un petit battement. Ça fait souffle, serre la fesse. Inspire. On essaye de ne pas écraser le ballon. La taille s'éloigne du sol. Inspire. Et souffle. Inspire. On reste connecté à son centre tout le temps. Quand le pied est devant, sur l'inspire. Quand le pied est derrière, sur le souffle. Allez, encore. Inspire. Serre la fesse, souffle. Le buste, les obliques travaillent, tout travaille. Allez, encore deux fois. Là. Là. Une dernière fois. Là. Là. Maintenant, petit cercle de jambes. Vous soufflez en allant dans l'espace arrière. Vous inspirez en allant dans l'espace avant. Souffle. Et inspire. Souffle. Alors, le pied est flexant. Et inspire. Encore deux fois. Souffle. Et inspire. Dernière fois. Souffle. Et on change de sang. Sans cercle dans l'autre sens. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et deux fois encore. Souffle. Souffle. Et inspire. Souffle. On repose. Ramenez les genoux vers la poitrine. On va étirer la fesse. Passer la jambe du dessus par devant. Et on étire son fessier en tournant la cage thoracique du côté opposé au ballon. On ne regarde pas le ballon. On tourne la cage thoracique de l'autre côté. Si vous pouvez, la main qui était en appui au sol, côté du ballon, elle vient accraper le genou. Allez, on reste un petit peu sur cet étirement du fessier. Trois grandes respirations. Un long souffle. J'accentue l'étirement. Sur l'inspiration, je le maintiens, je le préserve. Encore. Sur le souffle, j'accentue l'étirement. Sur l'inspire, je le préserve. Une dernière fois. Souffle, recule la fesse. Crée l'opposition du genou vers le haut et l'avant par rapport à la fesse, vers l'arrière et le bas. Et on revient. Avant d'aller faire ces exercices sur le côté, on va passer à genoux dressés. Peut-être pas. Peut-être pas, sinon je sors du cadre. Alors, on va se mettre directement de l'autre côté. Et avec le balan entre les chevilles. Le premier, c'est le travail des adducteurs. On aligne bien jambes, troncs, bras. On replace la crête iliaque loin de l'aisselle. Le coccyx tiré vers les pieds, loin du sommet du crâne. Le centre engagé. Je place les doigts devant. Et c'est parti. Soufflez, montez, allongez bien les jambes. Inspirez, redescendez. Allez, j'engage mon centre. Je souffle, je me concentre sur l'adducteur de la jambe de terre qui travaille. Inspire, redescend. Et trois. Inspire, redescend. Cherchez bien à faire bouger les hanches dans leur articulation, mais de ne pas bouger le bassin. Les os ciliaques, le sacrum, elles ne bougent pas, ce sont les fémures qui bougent. On garde une bonne longueur de l'ensemble du corps, des pointes de pieds jusqu'au bout des doigts. On peut serrer les fessiers. Toujours bien l'engager le centre. Et on va décoller ses deux pieds. Pressez un petit peu le ballon. Restez pour dix secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On met les jambes de la poitrine, récupérez le ballon et on le place sous la cage thoracique. Le coude un petit peu plus loin que la plombe l'épaule. Les deux jambes un petit peu vers l'avant. Donc là, on n'est pas aligné jambes-tronc, les jambes sont un petit peu vers l'avant. Le coude repousse le sol. J'ai placé mes deux épines iliaques verticales, alignées. Je choisis la position de la main, soit au sol pour un peu plus d'équilibre, soit à la tête. Je décolle la jambe. En soufflant, pieds pointés, en serrant la fesse, je recule le pied. En inspirant, je viens ici, pied flex. Essayez bien d'arranger la jambe, pointez le pied, serrez la fesse. Quand vous venez devant cette fois-ci, deux petits battements. Inspire et vers l'arrière, deux petits battements. En souffle, inspire et souffle. On reste toujours léger sur son ballon, ne doit pas se déformer, garder sa forme bien ronde. Inspire et souffle. Restez connecté à votre centre sans arrêt. Que le pied soit vers l'arrière. Que le pied soit vers l'avant en inspirant. Que le pied soit vers l'arrière en soufflant. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On fait les petits cercles. Donc c'est souffle vers l'arrière, inspire vers l'avant. Souffle vers l'arrière, inspire vers l'avant. Troisième. Allez, il en reste deux. Souffle, inspire, dernier souffle. Et on change de sens. Inspire vers l'arrière, souffle vers l'arrière. Inspire vers l'arrière, inspire vers l'arrière, souffle vers l'arrière, souffle et souffle. Ne perdez pas le centre, les deux derniers. Souffle, dernier. Inspire et souffle. On met les genoux à la poitrine, on se redresse. La jambe du dessus, la jambe qui a travaillé, passe par-dessus l'autre genou. Et on va s'appliquer sur l'étirement du fessier. Donc le genou tiré vers l'épaule opposée. La fesse qui recule. Si je peux, la main qui est du côté du ballon vient au genou. Je tourne la poitrine, recule la fesse, redresse le dos. Et on va essayer d'étirer là sur trois grandes respirations. Donc je souffle. Essayez de vraiment relâcher en même temps que vous soufflez. Inspirez, maintenez l'étirement, maintenez l'allongement, l'éloignement de la fesse et de genou. Fesse vers l'arrière et le bas, genou vers le haut et l'avant. La cuisse reste bien proche du buste. Je presse mon ventre sur la cuisse. On ramène nos deux genoux l'un sur l'autre. On se tourne vers le tapis et ballon entre les genoux. On va faire un petit peu de gainage. Donc là, je pars du quatre pattes. Je place mon bassin. Je vais avancer les mains et avancer le bassin. En montant le neutre du bassin. Encore, j'avance les mains et le bassin. Là, je sens la tension dans le bas de mon ventre. J'allonge bien au sommet du crâne coccyx. Et l'exercice, c'est de venir en planche ici, juste en tendant les jambes. Je souffle. J'inspire. Je fléchis les deux genoux en même temps. Et je souffle. Sans bouger la position du bassin. Et j'inspire. Je redescends. Je rentre bien mon bas ventre. J'allonge bien le sacrum jusqu'au coccyx. Je tire le coccyx vers les talons pour allonger le bas du dos. Restez là encore, connectez à votre sens, centre, tout le temps. A la fois sur l'expire, lorsque je viens en planche, jambes tendues. Et sur l'inspire, quand les genoux se rapprochent du sol. Encore deux fois. Et une dernière fois. On reste un petit peu en planche. Là, bien placé, bien redressé, bien allongé. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et dix. Allez, les genoux retournent au sol. On récupère le ballon. Un petit étirement des fesses vers les talons. On allonge les bras. Décalez le ballon d'un côté. Ressentez qu'à l'inspiration, l'étirement est un petit peu plus fort. On revient dans l'axe, puis de l'autre côté. On revient dans l'axe. Et on va passer à plat ventre. Ancrez bien le pubis dans le sol. Allongez les jambes. Jambes écartées largeur du bassin. Pieds pointés. On est sur les coudes-pieds. Relâchez bien les épaules. Placez les mains sur le sommet du ballon. Les coudes sont au sol. Au départ, on va faire l'extension du milieu du dos. Donc, je rallonge bien ma colonne. J'encre le pubis dans le sol. En soufflant, je travaille mes muscles intervertébraux, paravertébraux pour chercher mon extension. Puis, je prends appui sur le ballon. Et je le fais rouler légèrement vers ma poitrine. Je souffle quand je monte. J'inspire quand je redescends. N'essaie pas trop partir les épaules dans les oreilles. Ancrez le pubis dans le sol. Remontez le ventre. Cherchez le travail à partir du milieu du dos. Muscle intervertébraux, paravertébraux. Extension qui se propage du milieu du dos vers le sommet du crâne. Cherchez bien la longueur de colonne. Et inspirez, redescendez. Allez, encore. Je ne pousse pas le ventre dans le tapis. Je travaille progressivement l'extension qui monte du milieu du dos vers le sommet du crâne. Je fais attention que les épaules ne montent pas dans les oreilles là quand je suis en position haute. Je visse bien dans le sol, colonne longue. Je cherche à mettre de l'espace entre les vertèbres. Je cherche à incliner les vertèbres pour mettre ma colonne en extension à partir du milieu du dos. Je cherche à bien ouvrir la poitrine. Ressentez là le passage sur l'appui du bord de la cage thoracique. A la fois à la nuit au retour, essayez de ressentir que quand vous êtes en appui sur le bord de la cage thoracique, c'est vraiment le milieu du dos là que vous commencez, que vous creusez. Quand vous perdez le contact de la cage thoracique avec le sol, l'extension descend, descend vers le lombaire, descend vers le bassin. Allez, deux fois encore. Cherchez pas trop d'amplitude, cherchez vraiment la progression, l'extension avec un centre bien maintenu pour protéger les lombaires. J'essaie de bien ouvrir la poitrine en cherchant une longueur de clavicule à droite et à gauche. Et en maintenant les épaules loin des oreilles. Et on va descendre. Ramenez les fesses vers les talons, sur les talons. Et on fait une petite pause pour le bas de notre dos. Allez, un dernier exercice. On se remet à plat ventre, on met le ballon sous le pied droit, sous le cou de pied. Et les deux jambes vont travailler. L'une presse le ballon et l'autre va monter. Alors, on se replace. Les épaules sont relâchées. Le front sur les mains. Je cherche le neutre du bassin. Et j'engage le centre. La jambe droite va appuyer sur le ballon. La jambe gauche va monter. Souffle. Et inspire. Redescend. Encore. On allonge bien. On met deux jambes ensemble. Il y en a une qui appuie sur le ballon. C'est le quadriceps qui travaille. Et l'autre qui monte. C'est ischio, jambes et fessiers qui travaillent. Et inspire. On cherche vraiment, on se concentre sur nos deux jambes. Les deux travaillent. Et inspire. Allez, on cherche la longueur des deux jambes. Encore deux fois. Essayez de garder le bassin bien à plat sur le sol. Qu'il ne penche pas, qu'il ne s'incline pas à droite ou à gauche. Et on va rester. Le pied en appui sur le ballon. La jambe gauche, le pied gauche monté. Redes. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et on va changer de pied. Allez, c'est la dernière jambe. Deux derniers exercices. On se replace. Le pubis dans le sol. Les deux jambes bien allongées. Les épaules relâchées. C'est parti. Un pied qui presse le ballon. L'autre jambe qui monte. S'ouvre. Et inspire. Redescend. Et inspire. Redescend. On allonge bien les jambes. On ne perd pas son centre. Le bassin toujours bien à plat. On va rester. Une jambe levée. L'autre jambe en appui sur le ballon. On reste. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok. Et bien voilà. Pour finir juste un petit étirement au niveau du pli de laine. Jambe droite devant. Mains droites sur le genou droit. Replacez bien le bassin de face. Remontez le périnée. Rentrez le bas-vente. Cherchez une longueur de colonne. Et on fait ça de l'autre côté. Reculez bien le genou de la jambe que vous étirez. Replacez le bassin. L'un gauche sur le genou gauche. Le centre tenu. La colonne longue. Les épaules qui reculent. Comme pour venir verticaliser le buste. Et on revient. Voilà. Pour cette séance de pilote avec ballon. J'espère qu'elle vous a plu. Les prochaines séances seront sans accessoires. Mais là je voulais profiter du fait qu'il y a pas mal de personnes qui se sont procuré le ballon pour vous faire une séance. Et je fais un petit coucou à Lydie, Françoise et Christiane. Gros bisous. A bientôt.